Reste avec moi, je suis sûr qu'on va s'amuser plus loin. Salut c'est Jocus, avec SOS Phantom à la rescousse. Et nous voilà après une longue absence aussi sur ce jeu. Dû à plein de problèmes. Dû à une pression de sauvegarde. Parce que le jeu n'est pas sauvegardé sur le cloud steam. Dû aussi au fait que je me suis rendu compte un peu tard que le jeu pouvait être en français. En plus avec les voix originelles du casting. A part Macman, donc Bill Murray. Et pour rien vous cacher, là je fais cet épisode pour la deuxième fois. Vu que la capture a raté. Donc je suis un peu au courant de ce qu'il faut faire. Et je ne vais pas vous cacher que cette mission, je l'ai beaucoup foirée. Donc, il faut surtout rester mobile. Plus que toi on dirait. Oh non, non. Désolé, je ne peux pas vraiment te relever. Ne les laissez pas vous encercler. Je suis couvert de boue de chamallow. Oui, oui c'est bon. Un homme en produit des quantités industrielles. Ouch. Allez on se relève, on se relève, on se relève. Et bah, c'était chaud. Pratique cette fauche boson quand même. Pourquoi je ne peux pas accéder... Ok, c'est l'échappe. Alors, immunité aux dégâts bosons. Je confirme. Ça fait un petit peu mal quand on s'en met des coups dans la tête. Salut toi ! Je suis vraiment heureux d'être s'y demandée. Mais ces morceaux de sucre me clouent sur place. Je n'arrive pas à passer. Ils sont dégoutants et mauvais pour la santé. Est-ce que je t'ai parlé de la sublime demoiselle en danger ? J'arrive tout de suite. Vainc man, vainc man. Le spectacle commence. A l'aide ! Du calme mademoiselle. Détendez-vous. Ne faites pas de gestes brusques. On avait dit pas de gestes brusques ! Ah, peut-être que je ne peux pas le rescanner parce que je l'ai déjà scanné. Tiens. Je te bosonise, moi. Waouh ! Regarde ça, gamin ! T'es le vu, non ? Eh oui ! Et quoi de plus normal en cas d'invasion de bestiole volante de prendre son hélicoptère pour aller filmer des images ? New York, quoi. Et bien, vous avez beaucoup de la chance de rencontrer quelqu'un d'aussi spécial que moi. Ok. Mais sympa, les faits de bollets. Tout va bien. Le docteur Venkman est là. Vous êtes sauvé. Tu n'aurais pas renversé ton café, Peter ? Non, Ray, j'avais du café pour tout le monde. Mais les petits monstres l'ont renversé. C'est quoi ces trucs, d'ailleurs ? C'était une manifestation de gauzer ? Gauzer ? Oui. Gauzer ? Possible. Peut-être. Tu veux la route directe pour partir ou la route touristique ? C'est Madame qui décide. Il y a une cage d'escalier par là. Allons-y ! Ouh, inébranlable dans les pires situations. J'aime ça. Ok, on va régler ça entre nous. Vite fait, bien fait, avant que le rondelet dehors ne comprenne ce qu'on est en train de faire. Je crois que notre ami rondelet a une bonne ouïe, Ray. Boum ! Allez. Ah, je ne m'y attendais pas. Bon, pendant deux secondes, c'était un bon plein. Ok, réfléchissons. Que faisaient les gens avant l'invention d'escalier ? Des échelles ou c'était de pierre en pierre ? On monte. Sur le toit. Oui, bon, je connais un peu, je viens juste de le faire. Mais bonjour. Oh mon dieu, cet escalier est plein de scripts ! Et franchement, on serait dans un film, ce serait la scène finale, quoi. Et là, c'est le deuxième chapitre du jeu, il y en a huit. Allez, allons-y ! C'est énorme ! En arrière ! Allez, viens par ici. Voilà. À la maison. Ah mais les pigeons, on dirait qu'ils tombent comme des merdes, quoi. Regarde. Hop, il s'envole. Ah merde, il ne se repose pas tout de suite. Il est où ? Il serait pas un peu buggé dans un mur, là ? Ah, c'est bon. Couché. Bon, je l'ai en ligne de mire. Voilà. Couché. Aïe Elle a piqué un peu quand même Allez, y'a un piège là Aïe, fumier C'est le mien ça ? C'est le mien C'est parfait Ah non mais sans déconner quoi Des fois ils sortent vraiment de nulle part pour te cogner Le piège est là Il est où ? Il est où ? Bim Voila C'est fini toi Je ne veux pas vous alarmer mais on a perdu Bibindom Chamallow Signale fort Ça se perd pas un truc de cette taille sans déconner C'est là mon pépère ? Allez, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Le grand marin diabolique va s'écraser Thomas dans la... Oh oh oh, pas tout à fait, c'est raté. Eh, Ray, disons que trois types de la taille de tes doigts te font dégringoler en bas d'un immeuble de 30 étages et que tu dois remonter jusqu'en haut pour les écrabouiller. Je serais fâché comment vis-à-vis de ces trois minutes, à ton avis ? Je serais fou furieux. Hein ? Ok, et oublie pas le sucre, hein ? Ce truc géant bleu et blanc, ce jouet, ce machin, cette chose, il revient, il grimpe sur l'immeuble. Son agilité m'impressionne, compte tenu de son absence complète, Toss. Bonne nouvelle, le super flammeur est prêt, et l'électo-1 roule, on se repositionne. Tu peux retenir le bibin d'Omchamalou quelques minutes ? Et si par quelques tu veux dire moins d'une, alors oui, on peut te dire. Eh, quelqu'un a dit que c'était l'heure de la pause. T'en fais pas, Pistot, on te tient. Dis, pendant le tillet, tu ne pourrais pas faire tomber cette boule de sucre à nouveau. Et c'est parti ! Quelle souplesse ! Ok, c'est parti ! Comme ça, ça va ? Tu es bien attaché et on te tient bien par la ceinture ! Allez ! Le voilà qui arrive ! Papa apparition en personne ! Une grosse montagne de Marshmallow en colère ! Oh, c'est sûr ! Fais le fondre ! Et Fluve à pleine puissance ! Il a raison, petit. Ton assurance malade ne commence que dans 89 jours. Oh putain, les petites saloperies ! Ouh là, ouh là, ouh là ! Refroidis, refroidis ! Oh putain, c'était chaud ! A partir de 100 mètres carrés de Marshmallow solide ? Attends, j'ai la cervelle qui chauffe. Allez ! Les flèches posonnes devraient faire l'affaire. Il m'a l'air plutôt contraillé. Tu pars, eh ? Allez, amène-toi ! Ramollis-le avec tes flèches posonnes ! Boum ! Headshot ! Allez, y'en a mon pépère ! Boum ! Boum ! Boum ! Tu as tué mon dessert ! Et voici les résultats ! SOS Fantôme 2, Gauzeur, le Gauzerien 0 ! On forme une équipe de vrais pros ! Oh yeah ! Hey, Peter, on y est ! Et le piège est posé ! On est prêts à capturer le bibin d'homme Chamallow ! Où il est ? C'est ce truc blanc à travers quoi tu roules ? On est presque coordonnés, Egon ! Content de savoir que le piège remarche ! Oh mon dieu, y'a une pub Doritos ! Doritos Gate en vue ! Je crois que je vous dois la vivre ! Elle est OK ! Comment vous sentez-vous ? Plutôt bien ! Si on considère toutes ces choses bizarres ! On est des professionnels, on a déjà eu affaire à ce genre de choses ! Vous savez, je n'oublie jamais un visage, et tout le reste ! Et on s'est déjà croisés ce soir, à l'hôtel Sedgwick ! Vous m'avez traité comme une vieille chaussette ! Je suis Elyssa, docteur Elyssa Selwyn ! Je suis le docteur ! Peter Venkman, E.E.S.E.L.G.A.N.E. Les chasseurs de fantômes ! Vous avez déjà eu affaire à ce type de faille temporelle quantique avant ? Une faille quoi ? Ça s'appelle un arc, une grosse décharge d'électricité. En fait, oui. J'étais au musée, et une lumière bleue a envahi le bâtiment. Puis, je me suis retrouvée devant une chambre au treizième étage d'un vieil hôtel. Le Sedgwick. Il n'y a pas de treizième étage au Sedgwick. Ça m'attirait comme un aimant. J'avais l'impression d'être dans un profond rêve. J'ai couru jusqu'ici. Ici ? C'est un bureau provisoire, le temps de rester en ville. Je suis venue faire des recherches après m'être réveillée. Vous aimeriez que vous veniez à notre laboratoire pour faire quelques tests et répondre à quelques questions. Une question facile. Je vous propose Mexicain, Chinois ou Italien. Ouah ! Docteur Benkman ! Vous avez tenu presque 45 secondes sans dire d'idiotie. On tente de tenir une minute maintenant ? Une femme docteur ? Et fougueuse avec ça ? J'aime ça. Et voilà. Interrogez le docteur Elisa Selwyn. Gris pain. Ouah ! Je saute ! Alors si vous en savez autant sur Gozer, c'est parce que ? Parce que je suis spécialiste des cultures et de l'architecture mésopotamienne. De la culture sumérienne et gozerienne plus précisément. Je suis ici comme commissaire invité pour l'exposition gozerienne qui ouvre demain au musée d'histoire naturelle. Vous savez qu'on a eu aussi affaire à Gozer ? Oui, bien sûr. Gozer n'était qu'un petit joueur avant de nous rencontrer. C'est nous qui l'avons lancé. Mais nos invitations pour l'inauguration se sont perdues, c'est ça ? Ou bien c'est juste une erreur ? Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Ça, chers messieurs, c'est moi. Et je connaissais que ce n'était pas une erreur. Ah au fait, vous avez de la visite. Merci Janine. Vous êtes vraiment indispensable. Walter Peck. Je dois dire que je ne vous avais pas reconnu sans les bottes du maire au bout de la langue. Ok, calmons-nous un peu, d'accord. Excusez-moi, docteur Selwyn, vous allez bien ? Je vais bien, merci. Mais je suis inquiète pour l'exposition. Vous voulez rire ? On ne pouvait pas rêver mieux comme publicité. La commissaire de l'exposition Gozer, une experte recommandée par Peck, attaquer la veille de l'inauguration par Gozer en personne ? Oh, s'il vous plaît, dites-moi que c'est bien Gozer. Gozer est apparu sous une forme que l'on connaît déjà. Le bibin d'homme chamallow. Mais il était plus faible que lors de notre première rencontre. Ah, c'est tout ce que je voulais savoir, merci. Oh allons, pourquoi avez-vous fait venir monsieur un feck ici ? Oh, j'ai toussé au mauvais moment. Ecoutez, voilà ce que je vous propose. Vous et Peck, et vous aussi, allez travailler ensemble. Euh, non. Ça va pas être possible. Non, impossible. Cette ville vous a apporté au moins une dizaine de contrats entre les prisons, les tribunaux et les quais. Vous voulez agrandir votre entreprise. Trouvez-vous du travail auprès du comté et de l'Etat. Ça ne me dérange pas. Vous m'avez bien aidé, surtout pour ma campagne. Certains disent que c'est grâce à notre appui que vous avez été élu. Ils ne le disent pas tout haut. Enfin, après tous les dégâts que vous avez provoqués récemment, le conseil municipal vous veut sous stricte surveillance pendant au moins six mois. On rend nos rapports dans les temps. Pas besoin de quelqu'un pour nous surveiller. Ha, ha, ha. Très drôle, Veteman. Vous avez toujours été mon préféré. Eh bien, c'est là qu'intervient notre bon vieux Peck. Il est casse-pieds et ne rigole pas avec les règles. En d'autres termes, il est un Peck pour ce travail. C'est le nouveau chef du COSAP. Le COSAP? COSAP. Le comité de surveillance des activités paranormales. Et ma première décision officielle sera de vous retirer vos permis, bande de clowns. Du calme, Peck. Vous pouvez commencer votre enquête, mais pour l'instant, contentez-vous de les surveiller et de me tenir informé. Et n'oubliez pas, si SOS Fantôme disparaît, votre poste aussi. Vous avez besoin les uns des autres. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, n'est-ce pas? Enfin, Mulligan. C'est monsieur le maire pour vous, Veteman. Est-ce qu'on s'est bien compris? On est tous gagnants. Vous voulez travailler pour le gouvernement? Je veux garder mes sélecteurs. Et Peck veut jouer les petits chefs. C'est aussi simple que ça. Chacun obtient ce qu'il veut. Mais le conseil municipal est content. Parfait, une dure soirée vous attend, Elissa. Allez vous reposer. Bien, maintenant que nous sommes tous amis, on peut avoir des invitations pour l'inauguration au musée? Je ne crois pas, non. Mais on se reverra bientôt. Vous pouvez compter là-dessus. Vous ne trouvez pas que Peck est exactement le genre de type qui pourrait se prendre accidentellement une flèche bosonne? On ne sait jamais. Je disais ça comme ça. Allez, électo 1 quand vous êtes prêt à partir. Allez donc, c'était une... Oh cool. Lorsque je me lèverai, vous regretterez d'être né. Il est encore vivant dans son tableau, quoi. Je peux te parler toi? Non, je ne peux pas. Ok. On a un client! Désolé. Pourquoi c'était une cinématique sacrément longue? Bon bah écoutez. On va juste voir, il y a quelque chose à l'étage. On n'a pas été là-bas dans le fond. C'est pas possible avant. Très bien. Rendez-vous et puis. Oh si. Ce serait génial. Oh ça c'est super cool. Ah c'est bon, on peut y aller les gars. Au revoir. Il y en a plusieurs en plus. Oh, c'est génial. On a discuté Ray et moi. Et nous pensons qu'il faut examiner le musée. Quoi qu'il se soit passé ce soir, c'est là que ça a commencé. Ok, je me sacrifie. Je reste avec Elissa. Vous, allez avec Winston et la recrue. Je reste pour la protéger. Et Peck. Il est censé connaître nos moindres faits et gestes. Ce qu'il ne sait pas ne peut pas nous nuire. Eh les gars, vous allez devoir faire un détour. Il se passe quelque chose. Il s'en parle à la radio. Allume-la. Et une autre apparition automatique semble chercher des réponses à la bibliothèque municipale. Ouh les bibliothèques. Allons lui faire sa fête cette fois. Oh, et le musée alors ? Il est ici depuis plus de 104 ans. Elle n'a pas s'emballé aujourd'hui. Votre intérêt pour la dame grise frône l'obsession. Vous en êtes conscient, non ? Elle nous a fait passer pour des idiots. Mais pas cette fois. Oh, autre chose. Peck a appelé. Il exige que je lui dise où vous faites et ce que vous faites. Dites-lui qu'il peut nous trouver au musée. On arrive en héros en plus. Il y a aussi des trucs sur Glouzer à la librairie. Enfin la bibliothèque. Ok, bon. Il y a foule. McMahon aimerait ça. Le capitaine McMahon de la 12ème a dit qu'il y avait une perturbation très importante. Un vrai feu d'artifice. Ok. Il ne se passe plus grand chose ? Peut-être. Il n'y avait pas de lion par ici ? Vérifie les balances. Oh non. Intéressant. Vrai. Regarde ça. Waouh. Énorme ces piques. Eh petit, il faut que tu vois ça. Reculez. Attention, ils sont là. Waouh. Deux animateurs en un. Allez, on les suit. T'as entendu Stance ? Allons-y. Eh bien moi, je dis qu'on ira plus tard. Genre au prochain épisode. On va s'arrêter là. On va profiter de cette ovation de la foule. Oui, c'est moi. Regardez. Ha ha. Ça saute trop bien. Vous avez vu ? Dans les marches aussi. Ouah. Hé hé. Ouah. Ok. Bon, en espérant que la capture ait fonctionné cette fois-ci. Et on se retrouve pour aller explorer la bibliothèque lors du prochain épisode. Allez, à plus.